entre parenthèses, une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Donc, en conclusion, nous avons montré que qr de f moins i et qr de i plus f plus f carré fp moins 1 sont deux sous-espaces supplémentaires de e. Donc, c'était ça, la question 4. Maintenant, on va attaquer la question 5. Bon, la question 5, qu'est-ce qu'ils disent ? La question 5, bon, on note m égale max des cas appartenant à 1 étoile tels que la famille a, f de a, fk moins 1 seraient libres. Bon, la première question, c'est de justifier l'existence de l'entier m. Donc, comment on va faire ça ? Bon, si on note m le max des cas appartenant à 1 étoile tels que a, f de a, fk moins 1 seraient libres. Et on note, bien sûr, l'ensemble a, c'est l'ensemble des cas appartenant à 1 étoile tels que a, f de a, fk moins 1 est libres. Tout d'abord, a est une partie non vide de 1 étoile. Pourquoi ? Par exemple, si k égale à 1, Donc, si k égale à 1, je sais bien que la famille a, elle est libre. Pourquoi la famille a, elle est libre ? Elle est non nulle. Pourquoi elle est non nulle ? On va supposer le contraire. Si a égale à 0, on sait que f est un endomorphisme cyclique d'ordre p. Donc, la famille a, f de a, fp moins a en a serait réduite au vecteur nul. Puisque 0, f de 0, fp moins 0, tout ça, c'est 0. Et c'est une famille génératrice de e. Donc, e serait engendré par le vecteur nul. Donc, e serait égal au vecteur nul. Mais dans l'énoncé, ils nous disent que e est un espace vectoriel de dimension n, avec n appartenant à 1 étoile. Donc, forcément, a est non nulle. Donc, l'ensemble a est, bien sûr, différent de l'ensemble vide. Voilà. Donc, a est une partie de 1 étoile non vide. La partie a, elle est majorée. Pourquoi la partie a est majorée ? Donc, si je prends a, f de a, f de k moins 1, il est de cardinal k. De cardinal k. Et libre, une famille de cardinal k, il est libre. Donc, forcément, k, il est inférieur ou égal à n, qui est la dimension de l'espace vectoriel. Donc, quel que soit k appartenant à a, k est inférieur ou égal à n. Donc, on a une partie de 1 étoile non vide et majorée. Donc, il admet un maximum. Donc, d'où l'existence de m. Donc, c'est ça qui justifie l'existence de m, qui est max de a. Parce que le cardinal d'une famille libre, il est inférieur ou égal à la dimension, dans tous les cas. Donc, c'est une partie qui est majorée par n et qui est non vide. On vient de montrer que k contient au moins, au moins le vecteur a. Donc, c'est une partie non vide de 1 étoile et majorée. Donc, il admet un maximum. Donc, c'est ça qui justifie l'existence de m. Donc, maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, on a justifié l'existence de m. Bon, maintenant, il nous demande de montrer que fm en a est une combinaison linéaire de m vecteur a, f de a, fm moins 1 de a. Donc, comment on va faire tout ça ? Bon, ça, il y a, j'ai fait deux démonstrations. Donc, vous allez choisir si, ça, c'est évident. Donc, on peut le dire. Mais si vous n'êtes pas convaincu, donc, j'ai fait une autre démonstration pour qu'on soit convaincu. Donc, on a la famille a, f de a, f moins 1 en a, fm en a. Cette famille est forcément liée. Pourquoi elle est liée ? Parce qu'elle contient 1 plus 1 élément. Et 1 plus 1 élément, il est supérieur strictement à m. Donc, par définition de m, cette famille, il est liée. Donc, je sais que la famille a, f de a, fm moins 1 de a est libre. Donc, forcément, fm de a appartient à l'espace vectoriel engendré par a, f de a et fm moins 1 de a. Bon, il y a une autre démonstration que j'ai faite. Donc, on peut faire aussi cette démonstration. Soit lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 1 moins 1, lambda 1 appartient à rm moins 1. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Maintenant, on peut voir bien. Appartient à rm moins 1 tel que lambda 0 a, lambda 1 f de a, lambda 2 f carré de a, plus lambda m fm de a, égal à 0. Donc, j'ai pris une combinaison linéaire nulle des vecteurs a, f de a, f carré jusqu'à fm en a. Maintenant, si lambda m est différent de, si lambda m égale à 0, c'est-à-dire le coefficient à côté de fm de a, je suppose qu'il est nul. S'il est nul, qu'est-ce qu'on aura ? On aura lambda 0, lambda 1, f de a, plus lambda 2 f carré de a, plus lambda m moins 1, fm moins 1, fm moins 1, fm moins 1, égal à 0. Comme la famille a, f de a, f carré en a, elle est libre, donc, forcément, lambda 0, égal lambda 1, égal lambda m moins 1, égal à 0. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une famille qui contient m, a, f de a, etc., qui contient m plus 1, m plus 1, elle est libre, ce qui est absurde. Donc, forcément, lambda m est différent de 0. Donc, si lambda m est différent de 0, j'ai forcément fm de a qui va s'écrire en combinaison linéaire de a et de f de a et de f² de a jusqu'à fm moins 1 de a. Donc, ça, c'est une deuxième démonstration. Maintenant, on va passer à la question suivante, ce qui est la question C. Il nous demande de montrer que quel que soit k supérieur ou égal à m, fk appliqué en a appartient à l'espace vectoriel engendré par a, f de a, f moins 1 de a. Bon, donc, comment on a fait cette démonstration ? Ça, c'est une démonstration qu'on a faite par récurrence sur k. Donc, pour l'initialisation, c'est quoi ? Parce qu'il nous demande k supérieur ou égal à m. Donc, pour k égal à m, on vient de montrer que fm en a appartient à l'espace vectoriel engendré par a, f de a, jusqu'à fm moins 1 de a. Donc, ça, c'est évident. Donc, ça, c'est vrai. Supposons maintenant que pour un certain cas, pour tout k supérieur ou égal à m, la propriété est vraie. C'est-à-dire que fk appartient à l'espace vectoriel engendré par a, f de a, jusqu'à fm moins 1. Et nous allons calculer fk plus 1. Donc, fk plus 1, c'est quoi ? fk plus 1, ce n'est autre que f de fk de a. Et c'est f de lambda 0 a plus lambda 1 f de a plus lambda 1 f de a plus lambda 1 f de a. Pourquoi ça ? Donc, ça veut dire que j'ai pris que l'hypothèse de récurrence que fk de a s'écrit comme combinaison linéaire de a et f de a jusqu'à fm moins 1 de a. Et j'ai appliqué f. Et par la linearité de f, ça, ce n'est autre que lambda 0 f de a, lambda 1 f carré de a plus lambda m moins 2 fm moins 1 de a. C'est-à-dire que si je compose lambda m moins 2 f de fm moins 2, ce n'est autre que f moins 1 de a, plus lambda m moins 1 fm en a. Or, fm en a s'écrit en combinaison linéaire de f a, f carré jusqu'à fm moins 1. Donc, tout ça, c'est une combinaison linéaire uniquement de f de a, f carré de a et fm moins 1 de a. Donc, c'est clair. Voilà. Donc, c'est la suite de l'exercice. Donc, comme fm de a s'écrit en combinaison linéaire de a, f de a et fm moins 1 de a. Donc, fk plus 1 va s'écrire en combinaison linéaire de a et f de a et fm moins 1 de a. Donc, on a bien répondu à la question. Donc, ça veut dire que quel que soit k supérieur ou égal à m, fk de m, fk de a s'écrit en combinaison linéaire de a, f de a et jusqu'à f1 moins 1. Maintenant, il nous demande de en déduire, c'est-à-dire la question d, en déduire que m égale à n et que la famille a, f de a, fm moins 1 de a est une base de e. Ça, il faut réfléchir un petit peu. Bon. Il faut réfléchir un petit peu. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit ? Nous avons déjà montré, si vous vous souvenez, que p est supérieur ou égal à n. Ça, nous avons déjà montré ça. Et nous avons démontré aussi que m est inférieur ou égal à n. Pourquoi m est inférieur ou égal à n ? Parce que m, c'est le cardinal d'une famille libre. Elle est inférieure à la dimension de e. Donc, déjà, nous avons ça. Donc, maintenant, si je prends la famille, bon, on a m inférieur à n ou m inférieur à p. Et on sait que la famille a, f de a, f carré de a, fm moins 1 en a, fm de a, fm plus 1 en a, jusqu'à fp moins 1 en a, est une famille génératrice de l'espace vectoriel, et fm en a, s'écrit en combinaison linéaire de a, f de a, f carré de a, fm moins 1 en a. fm plus 1 en a, s'écrit en combinaison linéaire de a, f de a, f carré, etc. Jusqu'à fp moins 1 en a, qui s'écrit aussi en combinaison linéaire de a, f de a, f carré, etc. Ça veut dire que cette famille génératrice serait réduite à la famille a, f de a, f carré de a, fm moins 1 en a, serait une famille génératrice de e. Et si une famille génératrice de e est libre, en plus, par définition de m, donc c'est une base de e. C'est une base de e qui contient m éléments. Et la dimension de e est n, donc forcément m égale à n. Donc c'est ça, c'est ça le résultat souhaité. Donc m est forcément égal à la dimension de e, égal à n. Donc c'est ça l'idée. Donc on vient de montrer que m égale à n. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la famille a, f de a, f carré de a, fn moins 1 de a est une base de e. Ça c'est un résultat très, très, très important. Donc on va continuer la correction, mais juste après cette pause. Sous-titrage Société Radio-Canada